Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Importer une base de données ou une table volumineuse dans phpMyAdmin en local implique de modifier les valeurs de trois variables dans le fichier php.ini. Nous allons donc modifier post max size, upload max file size et memory limit. Pour le tuto, je vais importer une table de WordPress, vpPost, sur laquelle j'ai travaillé quelques jours. Elle pèse donc 125 mégas. Je vais déjà tenter l'importation sans modification. Le fichier n'est pas compressé. Je vais le chercher. Vous rencontrez donc cette erreur. L'explication pour ceux qui va suivre est ici. Vous cliquez sur la petite icône de WordServer. Vous allez dans php, php.ini. Vous faites, pour ceux qui ne le savent pas, pour aller plus vite, vous faites CTRL F. Et on va déjà taper la première, post max size. Ici. Ici, je vais commenter. Alors, dans ce fichier, pour commenter, vous mettez au début de la ligne un point virgule. Je vais mettre un giga. Maintenant, on va aller chercher upload max file size. On va vous rencontrer. Je ne ferai pas forcément les mêmes valeurs, car j'ai déjà fait des modifications. On fait la même chose. Voilà, je fais un copier. Là, ici, je vais commenter. Et je vais mettre un giga aussi. Et il nous reste maintenant memory limit. Ici, nous avons 128 mégas. Je prends, alors, j'ai 8 gigas, donc je prends la moitié, ce qui nous donne, donc, 4000 mégas. Donc, 4 gigas. On redémarre les services. Et maintenant, je vais aller chercher ma table. Vous voyez, ici, d'ailleurs, la taille a été modifiée. Donc, c'est 1000 mégas. C'est parti. Voilà, donc, la table a été importée. Et la voici. Vous voyez, elle était assez conséquente. J'espère que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt pour le prochain tutoriel. A bientôt pour la louer, à bientôt pour le prochain time. A bientôt pour la louer.